Salut les gars, j'espère que vous avez la forme, aujourd'hui on a pas mal de récompenses gratuites, plus de 30 star drops vont arriver sur brushstar qu'on peut obtenir totalement gratuitement, un skin et c'est pas tout, on a également des récompenses exclusives qui vont apparaître, on a des informations sur les équilibrages, bref beaucoup de choses. En ce moment vous voyez il y a pas mal de vidéos, on a essayé de changer un peu le rythme de la chaîne, j'espère que vous appréciez un peu toutes les vidéos, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au passage. Au passage je vous remercie vous également, parce que sans vous bien évidemment et sans le code PR2 etc je pourrais pas suivre ce rythme là, merci à ceux qui mettent le code PR2 que ce soit sur le Supercell Store ou même sur Brawl Stars etc, surtout n'oubliez pas de prendre plutôt sur le Supercell Store, en tout cas si vous achetez des gemmes et tout vous avez des récompenses en plus gratuits, bref merci beaucoup à tous ceux qui le mettent, code PR2 dans tous les cas sur Brawl Stars, les autres jeux Supercell, Fortnite etc ça passe de partout, n'oubliez pas les abonnements, on a eu les 300 000 abonnés donc merci beaucoup, les likes et les commentaires, écoutez c'est parti, et oui si j'ai la casquette vous connaissez l'astuce, ça veut pas dire j'ai une calvitie attends. Avant de commencer cette fameuse vidéo on est obligé de faire un petit tour sur le Supercell Store, ça fait ultra longtemps que je l'ai pas dit, mais je compte sur vous pour prendre plutôt votre passe EXI etc, il y a pas mal de petites offres, et surtout je parle surtout de ces offres gratuits, c'est mon compte free to play, je mets aucun argent, j'ai pu obtenir quelques petits trucs, c'est toujours ça, donc n'oubliez pas une fois que vous avez complété vos missions, il y a toujours des petits trucs à prendre, ça régale. Maintenant qu'on a fait le tour de tout ça on peut enfin aller sur le Twitter de Brawl Stars voir un peu tout ce qui se passe, la première chose et le premier post que l'on a c'est tout simplement par rapport à Squad Buster, on sait qu'il y a pas mal de Brawlers qui ont été ajoutés, mais d'or dans un premier temps comme vous pouvez voir, franchement il est plutôt sympa, le deuxième perso qui a été ajouté c'est simplement Poco, il y a pas vraiment d'indice, juste on voit les petits robots de Brawl Stars mais c'est tout, enfin c'est dans Squad Buster aussi, sinon il y a pas de gros indices, nous avons Franck qui a été ajouté en troisième Brawler, au moins vous voyez les visuels, c'est par rapport à Halloween tout ça, on a une petite référence, bref il y a pas d'indice dessus. On va pas s'attarder, au moins vous êtes au courant. Mais bon perso je joue plus à Squad Buster, je pense que c'est aussi le cas pour vous. Ensuite Brawl Stars nous ont fait un post qui est juste énorme, qui nous explique pas mal de choses, on va prendre un résumé, ça sera beaucoup plus simple et on va s'attarder sur les éléments importants. La première chose qu'il nous dit, c'est quand ils ont montré la reine saison des trophées, il y avait nos petits pins légendaires, en gros comme il y avait deux pins légendaires, on savait qu'il y avait un pin légendaire qui allait être ajouté, mais ils ont dit c'était juste une erreur. Vous pouvez voir c'est la version développeur et à chaque fois sur la version développeur, il y a des petits bugs, donc non il n'y aura pas d'autres pins légendaires, bref tout ça c'était pas le plus important dans tous les cas, mais il y a les mêmes raretés de pins, rien n'est ajouté. La deuxième chose et là c'est plus intéressant, c'est si tu as des rang 30 comme tu peux voir, ils vont nous offrir un spray exclusif, vous le savez si on a un rang 35, nous avons un pins exclusif et si on a 10 rang 35, on a un titre exclusif. Ils se sont dit, parce que justement nous les créateurs on s'est plaint parce que les rang 30 il n'y avait pas de récompense et beaucoup de personnes avaient des rang 30 et n'avaient rien, n'avaient pas cette fameuse récompense pour eux d'avoir autant passé de temps sur le jeu, on leur a dit justement ça serait sympa aussi de récompenser quand même les rang 30, c'est pas anodin, c'est quand même assez dur d'en monter, je pense que ça mérite une petite récompense pour l'ancien temps. C'est pour ça qu'ils ont ajouté un spray exclusif, donc là c'est différent du rang 35, donc si t'as monté au moins un rang 30, bah t'as un petit spray à mettre et voilà, bah seul toi l'aura, bien évidemment il ne ressortira pas. Donc profites-en, essaie de monter un rang 30 ou alors un rang 35 si t'en as déjà, au moins t'as quelque chose d'exclusif. Je précise, on pourra pas faire ça pour les rang 25 etc, là on a négocié, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Le troisième paragraphe concerne le lore du jeu, donc là ça part d'histoire et ça c'est un peu plus intéressant, il nous dit je tiens à préciser que le lore ne devrait faire son retour que l'année prochaine dans le cadre d'une mise à jour visant à mieux intégrer Star Park dans l'espérance du jeu. Donc on sait que Star Park va intégrer le jeu, donc il va y avoir des mystères carrément dans le jeu et pas seulement dans les vidéos. Bref, dans tous les cas, les plans peuvent changer, juste normalement il n'y a pas de Star Park dans la prochaine mise à jour. Donc le fameux livre, bon peut-être il y a un petit truc lié, mais non c'est pas par rapport à Star Park, en tout cas c'est ce qu'on comprend là puisque le lore n'est pas encore présent. Enfin il nous dit les nerfs de Kenji et Mo, ça c'est plutôt intéressant, arriveront juste après les finales mondiales. Pour rappel, les finales mondiales ont lieu du 1 au 3 et on sait que justement qu'il y aura des pronostics à faire pour avoir des récompenses gratuites. Ce qu'il faut savoir c'est qu'un équilibrage sera là après le 3, donc on peut imaginer peut-être le 4 ou le 5, bref ça sera par ici, on aura une mise à jour, enfin plutôt une petite maintenance intégrant les équilibrages du jeu à ce moment là. Donc après le Brawl Talk, le 29, il n'y aura aucun équilibrage, donc il y aura d'autres choses qui vont changer sur le jeu, mais pas l'équilibrage, ça arrivera plus tard. Donc on peut s'attendre à une maintenance, peut-être il n'y aura que l'équilibrage qui sera mis, mais il y aura peut-être aussi des petites choses comme des corrections de bugs, etc. Ça c'est intéressant parce que ça ne concerne pas que Mo et Kenji, ça va concerner tous les autres brawlers, donc on va dire que la méta va changer après les finales mondiales. Bref, ça c'est les informations les plus importantes de Brawl Stars. Autre chose très importante, nous avons à temps déjà les 10 milliards d'éliminations, c'est juste énorme, on est allé super rapidement pour vous dire à quel point le jeu est hype. Donc on a une hypercharge gratuite, profitez-en, je rappelle pour le moment nous avons double maîtrise, donc si vous voulez monter un titre de maîtrise, débloquer plus de récompenses ou quoi que ce soit, il faut jouer à tout prix. On a le double XP pour finir le Brawl Pass plus rapidement. Et la dernière chose bien évidemment, c'est l'hypercharge gratuite. Bon, je ne vous explique pas, c'est juste bénef, profitez-en. Aussi, comme j'ai parlé un peu des rentrantes, un fameux spray, ça pourrait potentiellement ressembler à ça. Attention, ça c'est un concept, ce n'est pas le vrai spray, c'est juste potentiellement ça peut être un truc comme ça. Mais ça c'est un fanart, on est d'accord, juste au moins voyez à quoi ça peut potentiellement ressembler. Il y a un autre truc que j'ai trouvé hyper intéressant, vous connaissez Star Park Pambiz ? J'en ai parlé pas mal de fois dans certaines théories, et justement quand on clique sur ce fameux site, le site est inaccessible. Il est inaccessible depuis quelques jours, ça veut dire que Brawl Stars prépare quelque chose par rapport à ce site-là, en tout cas je suppose, parce qu'avant, sur ce fameux site, on avait des images, et les certaines images, donc comme vous pouvez voir c'est ceci, ça ressemblait exactement à ça, donc on avait plein d'images dessus sur ce qui concernait des Brawlers, donc c'était des images un peu IRL dans la vraie vie, et tout ça, ça avait un lien avec chaque Brawler. Donc là, on pouvait voir des badges avec des noms, l'appel de Mortis, bref, tous les objets des Brawlers, c'était sur ce site-là. Maintenant, je pense que vous vous en rappelez, et on pouvait faire plein de théories, justement par rapport aux œufs, donc on savait que Eve allait sortir, et tout ça, on pouvait pré-shot certains Brawlers. Si ce site est fermé, ça veut dire quelques petites choses. Soit ils vont mettre d'autres images, essayer de le réinitialiser, et on pourra prévoir encore d'autres Brawlers, donc redémarrer un peu à zéro, soit il va voir carrément une autre chose. Mais en tout cas, c'est pas anodin s'ils l'ont fermé, je pense pas qu'ils le ferment, pour laisser le même dans quelques jours et le remettre. Je pense que vous avez bien compris. Je suis obligé de parler de ça, on a Franck qui a mis un petit rip ici, et on voyait Zlaxi, il a mis un petit commentaire, y a-t-il espoir de gagner le skin de Paulette pour qu'elle est en boîte ou avec des étoiles, ou la possibilité de l'acheter en gem ou des blinks ? Franck nous dit « Paulette sortira en janvier 2025 pour les achats réguliers, un an après la sortie de Brawl Pass ». Simplement pour rappel, tous les skins du Brawl Pass que vous n'avez pas pu acheter, peuvent être rachetés un an plus tard. Et tout ça, ça dépend de la rareté du skin, mais ça sera soit en blinks, soit en gem, bien évidemment. C'est toujours bon de le rappeler. Très important aussi, je le précise, j'en ai fait un short, mais c'est toujours important de voir un peu tout ça. On a un prochain challenge qui va arriver pour gagner ce fameux skin de Gus, ça vous le savez normalement, je l'ai mis un peu partout, mais ceux qui regardent que les vidéos, au moins vous êtes vraiment au courant. Ce qui est important à savoir, c'est que nous avons seulement 4 vies, donc il faut à tout prix que vous faites avec des mates. Si vous faites avec des randoms, ça va être un peu compliqué, parce qu'en tout, on a 12 victoires à faire. Tu as donc 4 maps, et il faut faire 3 victoires par chaque map. Attention, comme je t'ai dit, tu n'as que 4 vies, mais si tu veux te repayer des vies, ça coûtera 9 gemmes pour avoir 2 vies supplémentaires. Honnêtement, je te conseille de payer ces fameux 9 gemmes supplémentaires pour avoir 2 vies supplémentaires, pour essayer d'avoir le skin, parce que ce skin-là, il coûtera 79 gemmes. Tu l'auras compris, si tu en payes à les 4 vies supplémentaires, ça coûtera 18 gemmes au lieu de 79 gemmes. Attention, tu peux avoir 10 extra vies au total, donc tu peux repayer 5 fois pour essayer d'avoir le skin. Tout ça, ça va commencer du 24 au 31, donc ça commence demain. Et là où c'est important à savoir, parce que c'est bien sympa, on a le skin si on gagne, mais surtout, on a une star drop par victoire, en tout cas pour les 3 premières victoires, de la 4ème à la 6ème victoire, donc 4 y compris, donc pendant 3 victoires, on a 2 star drops. Ensuite, de 7 à 9 compris, on a encore 3 victoires à faire et on a 3 star drops à la fois. Et enfin, on a 4 star drops encore pour 3 victoires. Au total, tu l'auras compris, on débloque 30 star drops. Tu l'auras compris, ça vaut largement le coup. J'ai dit beaucoup de fois, tu l'auras compris. Bref, c'est une occasion en or, vraiment joue. Maintenant, au niveau des maps, je ne vais pas vous le cacher, là on a un visuel comme ça, mais nous, en tant que créateurs en tout cas, on a eu l'inverse. Donc celle-là en 1er, celle-là en 2ème, celle-là en 3ème et celle-là en 4ème. Donc la première pour nous en tout cas, c'est celle-ci. Je m'excuse pour les pubs, mais c'est le seul site malheureusement qui fait tout ça. Au niveau des brawlers, vaut mieux prendre bien évidemment les brawlers cheat du moment, c'est-à-dire du Mo, du Kenji, que ça peut se cacher dans les bush. Mo qui sera peut-être éventuellement un peu plus au mid. Un Jin, bien évidemment, fait l'affaire dans ce genre de map. Prenez les brawlers forts du moment, que ce soit des Daryl, des Gaëlle, etc. Je crois qu'on a fait à peu près la liste. Bien évidemment, il existe d'autres brawlers, on est d'accord. Mais prenez les brawlers cheat du moment. Donc si t'as une compo du genre un Jin au milieu ou même un arcade, ça passe très bien sur ce genre de map. Au mid, à ou un Gaëlle. Sur un côté, tu peux mettre éventuellement un Daryl ou un Mo. Et l'autre côté, une Tara passe très bien dans les buissons. En deuxième, nous avons du Prime. Donc là, pareil, le Mo est obligatoire. Si tu veux un lanceur, éventuellement, ça peut être bien. Sinon, tu prends à chaque fois des snipers. Du genre les Mandy, Piper, Brock, etc. Ici, on n'oublie pas avant tout, c'est un braquage. Donc le but, c'est de faire des dégâts. Le Mo est très efficace ici, encore une fois. Sinon, du Colt, du Piper, comme c'est un peu ouvert. Du Angelo pour essayer d'avoir plus du mid. Et enfin, la dernière map, c'est du hors-jeu. Pareil, là, du Angelo ou du F passe très bien pour avoir un peu plus de mid. Mais un Brock, si tu veux casser au mid ici, ça peut être pas mal. Sinon, encore une fois, c'est les classiques. Donc des Piper, des Mandy, Gus éventuellement, si tu sais le jouer. Byron ou même, si t'as envie de surprendre, tu peux prendre du Daryl Kit, quelque chose comme ça. Bref, tout est possible. Maintenant, on va voir un peu tout ce que j'ai vu en dehors de ce H sur Brawl Stars. J'ai vu un petit H arcade. Franchement, je me suis dit, c'est pas si mal que ça. Le mec, il a fait ce concept-là. Donc là, on a un H en forme d'arcade. Et justement, comme il est en trio de mots, il est en train de jouer avec mots sur un truc d'arcade. Alors que c'est H. Vous avez compris le délire ? Mais je me suis dit, ouais, ça peut être pas si dégueu que ça. Franchement, je le joue au créateur. Bref, on a aussi ces skins-là qui sont ressortis à moins 50%. C'est pas si dégueu que ça. Franchement, il y a une belle offre. On a des skins meeting. Donc forcément, ouais, ça vaut un peu le coup. C'est vrai que quand même, le Nani, de cette façon-là, c'est vrai qu'il ressemble énormément à la méga gargouille. C'est exactement le casque. Franchement, il y a forcément de l'aspiration quelque part. Mais ce skin-là, ouais, c'est une grosse masterclass. On a vu ceci aussi, du coup, qu'il nous disait. En tout cas, c'est des mythes qui étaient un peu démentis par rapport à H et Lula. Vous savez, j'en ai forcément parlé. Que ces skins-là pourraient potentiellement avoir une hypercharge. Donc il nous dit que H n'aurait pas forcément d'hypercharge. Parce que ça serait un bot, tout simplement. Et les bots ne peuvent pas mettre d'hypercharge. Bref, franchement, c'est déjà un bon truc. Après, du coup, on sait que H, c'est pas qu'il n'a pas d'hypercharge. C'est juste, sur cette vidéo, ce n'est pas l'hypercharge. Alors qu'il a une attaque, entre guillemets, hyperchargée. Est-ce que maintenant, c'était un bug ? Est-ce que c'était quelque chose ? On n'en sait pas plus. Pour Lula, tout simplement, on avait cette image-là. En fait, ça serait Rosa, justement, qui aurait une hypercharge et pas Lula. Enfin, on aurait Gré. Ça, j'ai déjà expliqué. J'ai fait pas mal de vidéos dessus. Où on est sûr que c'est pas son hypercharge. Au contraire, lui, il en aurait pas. Alors, je dis bien un concept. Parce que, justement, sur la fameuse vidéo, il y a marqué Lily Hypercharge Leak. Non, c'est juste un concept. Et franchement, le concept passe plutôt bien. Alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est justement en chinois. Alors, est-ce que c'est sur le brosseur chinois ? Non, parce que c'est n'y est pas. Donc, je ne comprends pas d'où c'est sorti. Mais, en gros, avec l'hypercharge, on pourrait faire des rebonds de cette façon-là. Avec l'outil de Lily. Un peu le même style que Belle, en soi, son fameux gadget. On peut faire des rebonds. Sauf que là, c'est par rapport à l'hypercharge. Non, ce n'est pas prévu. En tout cas, on ne connaît pas les hypercharges. Rien à liker ou quoi que ce soit, je vous rassure. Maintenant, on n'en sait pas plus. Si il faut, ça sera vraiment ça, l'hypercharge. Mais non, s'il y a un truc qui a fuité, nous, on le saurait en premier. Et je vous avais retiré, bien évidemment. Mais non, ça, c'est faux. J'ai vu également ce post-là de Nia 4. Le mec, il a fait 27 skins. Et on va regarder quelques-uns. Parce que, franchement, les concepts ne sont pas si mal que ça. On voit la Billy, elle passe plutôt bien. Et regardez, il y a vraiment énormément de concepts. Donc, par rapport à Chester, lui, franchement, je le kiffe bien. J'aime bien le thème. Franchement, il pourrait bien passer sur Brawl Stars. Notamment, un buster qui est incroyable. Bon, la piper, je suis un peu moins fan. Mais pourquoi pas ? La mélodie, elle passerait hyper bien. En plus, c'est exactement son thème. Ouais, le Otis, c'est un peu compliqué. Mais surtout, les skins, franchement, ça va plutôt bien comme design. Et enfin, on a Mandy. On ne va pas tout regarder parce qu'il y en a énormément, comme vous pouvez voir. Mais honnêtement, pourquoi pas ? C'est un bon thème. Moi, au mariage de ma sœur. Et moi, au nerf de Kenji et de Mo. J'avoue, ça fait longtemps qu'on les attend maintenant, ces nerfs-là. Surtout, Mo, ça date vraiment. Même s'il a eu un petit nerf, c'est pas assez son nerf. Là, je l'attends vraiment. J'ai trouvé que cet artiste-là, il s'était un peu gavé. Ceux qui mettent les fameux pouces au Mortis-là. C'est exactement ça dans la vraie vie. En même temps, c'est en 0-12 avec 20 minutes de soin. Là, c'est un peu trop. Certaines fois, les stats ne veulent rien dire. Mais là, j'avoue que c'est un peu trop. Petit rappel, Serge ne fait pas la taille d'un bâtiment. C'est vrai qu'on avait vu pas mal de vidéos sur la taille de Serge. À l'époque, en tout cas, sur les animations. En fait, Serge, il a été construit par Meg, comme vous pouvez le voir. Qui a été accompagné surtout de Max. C'était par Meg vraiment qu'il a été construit. Là, si on regarde bien, il a été construit avec une fontaine à soda. Donc, c'est-à-dire avec ceci. Ça, c'était Serge de base. Ouais. En même temps, il est vachement rectangle. Donc, on peut le deviner un peu comme ça. On le voit notamment ici. Ouais. Ceux qui ne savaient pas, là, le débunk, il est fort. Est-ce qu'on en parle des skins épiques ? En 2018, on avait Mortis Rockabilly. D'ailleurs, qui est un peu rare. Mais ça, c'était un skin de 2018. Ouais. Alors que les skins en 2024 épiques. On en parle que c'est nanny comme ça. Franchement, la progression, elle est juste impressionnante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais Brawl Stars, très belle progression. Et surtout, c'est le même prix. Ça, ça fait plaisir. Écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. J'espère que vous en aurez appris un peu plus aujourd'hui. Surtout sur tout ce qui va se passer. N'oubliez pas de monter votre rang 30 ou alors rang 35. Si vous avez déjà mis des rang 30. Essayez tout de même. Et à la dernière fois que vous pourrez le faire. On se dit simplement à la prochaine, les gars. Merci de l'avoir regardé. Le Code Periode, comme d'habitude. Les abonnements, les commentaires. Et ciao !